SOKOLA MOTEVANAYO RDC DOMIGITI SA YEPAY NA YAWE ETTE MA ETTE ODI SISAMI ETTE MA ETTE ODI SISAMI LEMITAKAKAMA HEY YAWE HEY YAWE KOLO YASWE HEY REMINAYO MO KONZI NA PA KONZI Générique ... ... Bonsoir et bon dimanche à vous tous qui nous suivons en ce moment. Bienvenue à ce nouveau numéro de la diaspora kongolaise. Votre émission qui vous parle de faits sociaux qui dérèrent des Kongolais qui vivent à l'étranger et beaucoup plus ici, à Nen , à Nudélil, la capitale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir encore une fois de plus. Comme je vous avais annoncé depuis l'année passée, nous allons continuer avec ce sujet qui est l'ennemi du développement du Congo, notre pays que nous aimons tous, un pays que nous tous, tous les Congolais, nous aimons ce pays-là, malgré les problèmes, malgré les guerres, malgré les difficultés, mais c'est notre pays. Nous avons toujours continué à parler de ce sujet qui est l'ennemi du développement du Congo. Encore une fois de plus, bonsoir, mesdames et mesdemoiselles de messieurs. Nous recevons le président d'une association de jeunes, MJRC, le mouvement de jeunes pour la reconstruction du Congo, qui est le président Rodipe Zoltakala. C'est avec lui que nous avons parlé de ce sujet, qui est l'ennemi du développement du Congo. Bonsoir, président Rodipe. Bonsoir, camarade. Comment vous allez ? Oui, ça va, on est là, sinon on est là. Non, président, aujourd'hui, nous parlons de notre sujet, c'est qui est l'ennemi du développement du Congo. Le Congo, c'est un pays, pour que nous tous nous connaissons, c'est un pays riche, mais on voit que les choses ne marchent pas dans notre pays. Les jeunes délaissées, les mamans violées, les problèmes de marché diamant et pas des routes. Maintenant, vous, étant que président de la jeunesse, président des jeunes, disons, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce sujet ? Qui est l'ennemi du développement ? En tout cas, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de participer encore, d'être invité dans votre émission. Parce que j'ai eu le temps de parler avec les autres amis dans d'autres chaînes, et c'était toujours ici avec Change of Projection, mais c'est sur un autre décret. Parce que nous avons pleuré, Nelson Mandela. Je voulais juste vous ajouter que je suis aussi un étudiant comme tout le monde. Je ne suis pas juste quelqu'un qui est venu comme ça, comme on appelle le tourisme. Je suis aussi un étudiant. Voilà, pour moi, je crois que je peux parler de l'ennemi du développement par rapport à cinq points. Par rapport à cinq points, et je les détaille au moins par rapport à la politique, à la culture, à la religion, par rapport à l'éducation, et par rapport aussi à ce qu'on dit toujours aux médias. Exactement. Bien, fausse des temps, on ne saura pas parler de ces cinq points que le président vient de dénumérer. Mais avant de commencer vraiment, avant d'entrer à la profondeur de notre sujet, j'aimerais que le président puisse circuler un point, un point, un point, un point, un point. Il sera vraiment difficile, parce que je ne sais pas si la régie vous a donné combien de minutes, mais ça va prendre du temps. Non, nous allons parler, nous allons entrer en détail avec ces points. Là, je crois que j'ai choisi trois points, mais vous parlez juste, si vous voulez, chaque point, si vous voulez, sur rapport à cinq, c'est cinq. Exactement, je peux commencer déjà par rapport à la politique. Effectivement, je ne voulais pas vraiment m'intéresser à la politique, mais non, je voulais plus parler de la religion. Et je crois qu'avec la religion, nous allons aller petit à petit pour entamer dans la politique. Mais moi, j'aimerais que vous parliez d'autres questions, parce que la religion est parmi les points que nous avons choisis pour entrer en détail avec ça. Exactement. J'aimerais que vous parliez tantôt du média et l'éducation. Ok, merci, merci. Je salue tout le monde, d'abord, qui me suivent maintenant. Voilà. Je voulais vous parler de l'éducation. Oui, oui. Exactement. Aujourd'hui, en RDC, mon pays que j'aime tant, nous avons des sérieux problèmes. Nous avons des sérieux problèmes par rapport à quoi ? Vous le savez, au Congo, l'éducation est devenue comme quelque chose, comment on peut dire, quelque chose bafoué. Vous voyez, l'éducation, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus avoir l'éducation dans leur maison. Ils vont avoir, acquérir de l'éducation, peut-être à l'extérieur, et patati patata. Voilà. C'est pour vous dire quoi ? Avec l'éducation, par rapport aux études des Congolais, nous avons des sérieux problèmes. Vous allez voir des professeurs qui sont dans des universités, même dans l'école primaire secondaire, qui sont en train de demander de l'argent aux jeunes pour donner, pour qu'ils puissent être formés. Or, cet argent, quelqu'un ne peut être formé ou ne pas être formé, il va réussir parce qu'il a donné de l'argent. Et ça, ce sont des gens qui sont les premiers facteurs, les premiers ennemis du développement de notre pays. Et pour moi, je ne peux pas accepter, étant que jeune Congolais, étant que président d'une association qui réside à Kinshasa, et là, je ne peux pas tolérer cette chose. Là, c'est par rapport à l'éducation. Exactement. Pour la culture, je voudrais vous dire une chose. La culture, c'est quelque chose que les Congolais vraiment ont oublié. C'est quelque chose que les Congolais ont rejeté. Et je voudrais juste vous dire une chose. Le premier ennemi du Congo, c'est lui-même le Congolais, camarade. On va en parler tout de suite là. Pourquoi vous dites que le Congolais lui-même est l'ennemi de son pays, le Congo ? Exactement. Quand je parle de l'ennemi, c'est précisément les Congolais. Parce que, revenons un peu à l'éducation que vous m'avez demandé. Vous allez voir des Congolais qui donnent des cours à des Congolais, mais ils obligent à des enfants de donner de l'argent, à des jeunes que j'ai encadrés à Kinshasa, de donner l'argent pour passer de classe. Ça, ça ne montre pas que nous aimons notre pays. Le Congolais lui-même, d'abord, doit se prendre en charge. Le Congolais doit savoir que le pays lui appartient. Et il doit d'abord se lever. Il doit dire que Congo est Zayabiso, comme on le dit dans notre langue. On doit dire que le Congo nous appartient. Vous savez qu'aujourd'hui, même dans les études que nous sommes en train de faire dans notre pays, aucune personne ne connaît l'histoire politique du Congo. Je crois que le média peut essayer, le caméramène peut essayer de tirer. C'est quelque chose que le Congolais doit connaître de lui-même. Est-ce que, dans nos études, il y a des Congolais qui connaissent l'histoire politique du Congo ? Il n'y en a pas. Et à chaque fois, je suis en train de pleurer. J'aime tellement mon pays. Et à chaque moment que je regarde ce qui se passe dans mon pays par rapport à l'éducation, vous connaissez très bien, je sais que vous êtes Congolais, vous avez vécu au Congo, et précisément à Kinshasa. Vous allez comprendre qu'il y a des jeunes Congolais dont l'éducation n'est plus une bonne éducation par rapport à l'école, par rapport à leur maison, par rapport aux églises, etc. Mais le Président vous dit, nous ne sommes pas vraiment à l'éducation. Nous allons parler, nous allons avoir à rentrer directement à la religion. Vous avez dit, la religion a une part des responsabilités. Exactement. Au développement du Congo. Vous taquinez la religion comme étant l'ennemi de notre pays. En quoi la religion est l'ennemi ? Eh oui, il faut qu'on le dise clairement. On doit le dire clairement parce que lorsque nous avons eu sur S&M, je crois bien, si je n'oublie pas, dans l'étude secondaire, nous avons eu l'ESM. L'ESM, c'était quelque chose qui nous emmenait peut-être à connaître en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la culture, etc. Nous avons compris que pour avoir l'éducation, nous avons au moins trois places où nous pouvons avoir notre éducation. Nous avons à l'école, nos parents, qu'on dit à la maison, et nous avons aussi à l'église, où nous pouvons acquérir ce qu'on appelle précisément l'éducation. Quand je parle de l'église, dans la matière de la religion, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons compris que les jeunes sont affaiblis à cause de ces religions qui se passent dans notre pays. Ce n'est pas seulement au pays, c'est les Congolais qui vont aussi ouvrir des églises à l'étranger. Vous voyez un peu, c'est de cette façon-là. Lorsque vous parliez des églises, n'oubliez pas que notre pays, les Congolais, c'est un pays où nous avons beaucoup de religions. Il n'y a même pas moyen de citer le nom des religions. Mais quelle religion qui tue les Congolais aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de religions en Congolais. C'est une belle question, c'est vraiment une belle question. Et j'aime bien, d'ailleurs, j'aime bien votre façon de poser les questions. Et vous savez, on dirait que vous êtes inspiré. Je ne sais pas si vous avez été formé par Tchède de Provincial, mais ça, ça vaut bien. Oui, oui, c'est des Provinciales, c'est un église. Voilà. Exactement, écoutez. Précisement, je parle plus du christianisme. Les christianismes, et je parle des églises de réveil. Les églises de réveil, qui ont l'accès, qui ont l'accès dans tous les pays. Les églises, je les appelle, je les ai surnommées tant qu'églises, c'est les gens qui disent églises, mais moi, je les appelle des entreprises en Christ. Parlons des églises de réveil. Les églises de réveil, qu'est-ce que les églises de réveil a à voir avec les développements de notre pays ? Pendant que les églises de réveil n'ont rien à dire au gouvernement. Mais attendez, attendez, mon frère. Il ne faut pas parler seulement du gouvernement. Il faut parler de la réalité des choses. Ce qui se passe dans notre pays. Dans notre pays, qui est le papa du Congo ? Mais, on peut parler du papa. Nous parlons de la religion. La religion qui se passe ici, je vais vous dire une chose. Voilà ici, sur mon document. Je peux ouvrir sur une page que moi-même j'ai écrite. Je peux vous dire, par exemple, ça. Je dis, un jeune qui est licencié. Il est licencié en sciences économiques. Pour qui ? Ce jeune-là se donne dans une église. Il se donne dans une église à chaque jour. Excusez-moi le langage. Nous avons des horaires chaque jour. Lundi jusqu'à dimanche. Le jeune qui entre, par exemple, en Gênes pour avoir du travail pendant 25 jours. Tandis qu'il a la facilité d'aller frapper les portes dans toutes les entreprises. Mais pourquoi ces églises ? Mais les jeunes, ils sont en train d'affaiblir la jeunesse corbolaise. Dans des entreprises où les vieux papas ne veulent pas laisser de place, les jeunes vont aller le faire. Est-ce que vous croyez que c'est dans toutes les entreprises où les vieux papas ne veulent pas laisser ? Je crois qu'au Congo, premièrement, au Congo, on n'a pas des entreprises. Et ce sont de vieux papas qui sont toujours dans leur siège. Ils ne veulent pas laisser de place. Il n'y a même pas de citer les noms de ces vieux papas. Vous connaissez vous-même, vous êtes intellectueuse. Vous avez dit au Congo, vous connaissez au moins certains de nos papas, nos vieux papas, qui sont toujours au pouvoir, toujours dans les entreprises, ne veulent pas quitter de place. Et il y a des jeunes qui sont très délaissés, licenciés. Prenons par exemple un jeune de 25 ans qui vient d'éterminer ses études à l'Unikine, qui part déposer sa demande d'emploi dans une société de la place au Congo. On lui demande d'avoir une expérience professionnelle de 10 ans. Ce jeune-là, il va travailler où ? Et s'il part prier, vous avez dit que ce sont les pastères ou les églises qui ne veulent pas qu'il travaille ou quoi ? Oui. Vous avez posé une très belle question. Et je vous ai dit, comme je vous ai dit l'autre fois, il n'y a même pas 10 minutes ici, je vous ai dit que vos questions sont vraiment inspirées. Je vais vous dire quelque chose qui est simple. Quand vous allez quelque part, vous allez déposer une demande, on vous demande une expérience de 10 ans. Ce n'est pas dans toutes les entreprises. Je connais mes frères qui ont reçu du boulot, qui n'ont même pas eu le temps d'avoir 10 ans de carrière. Ah, là-bas, il y a, comme on dit dans notre pays, son papa était ministré, son papa ADG, le papa lui a acheté une personne pour remplacer son fils. Non, non, écoutez, écoutez, ce que j'aime bien et ce que je n'aime pas, c'est de parler du mal de mon pays. J'ai vraiment aimé mon pays. Non, lorsque les choses ne marchent pas, on doit parler. Ce n'est pas de parler du mal. Nous, tous, nous sommes des congolaires. Moi aussi, j'aime mon pays. J'aime mon pays. J'ai même une vision qui est un jour, c'est le président du Congo. Mais imaginez-vous qu'il y a un pays qui les choses ne marchent pas. Vous allez me dire, c'était un de dire des grandes choses dans un pays où les choses ne marchent pas. On doit dire de vérité que les choses ne marchent pas. Notre pays n'est pas développé depuis quand ? Depuis quand nous étions dans cette situation, les choses ne changent pas. J'ai envie qu'on parle quoi ? Mais attendez, attendez, je veux vous lire quelque chose qui s'est passé à Kinshasa. Précisement pour un étudiant qui a quitté l'Afrique du Sud. Et nous avons un étudiant qui est aussi venu ici, qui a quitté l'Inde. Nous avons les informations. Ne croyez pas que nous sommes là juste pour parler des bêtises. Nous avons par exemple un jeune qui est venu ici, qui a étudié en Inde. Je ne veux pas citer son nom pour ma sécurité. Je ne veux pas aussi citer le nom de l'université. Il quitte ici en Inde. Il va au Congo, dans mon beau pays, pour trouver du boulot. Il va. On demande que ce jeune puisse avoir l'expérience dans le domaine informatique. Ok ? C'est un domaine clé. Ce jeune qui descend à Kinshasa, son père le pistonne, dans une entreprise, et le camarade en question qui descend pour faire, comme on appelle, comme on dit toujours, par un test, il passe par un test. Et le garçon qui dit, non, nous en Inde, totalement clavier, Indie. Indie phone. C'est ce que nous n'avons jamais vu dans le monde. Mais après, le garçon est toujours embauché. Non, le garçon est ici en Inde. Et il peut même me suivre, il le sait. Ok ? Lorsque vous allez déposer une demande, c'est vrai qu'on peut dire expérience 2 ans, 4 ans, 5 ans, vous devez avoir aussi la capacité. de défendre d'abord vos papiers. Vous devez défendre d'abord ces papiers. Mais c'est quel Congolais qui vient dans un pays, il va avoir du boulot, tout le monde passe par un test. Même si vous allez au ministère des Affaires étrangères, c'est de la même façon. C'est toujours par un test. Nos ministres qui sont dans notre pays, ils sont passés par un test. Et je crois bien que vous êtes informés sur ça. Oui, on sait, les gens passent par des tests, mais ce n'est pas ceux qui récissent qui sont engagés. On voit des noms qui sont... Moi aussi, j'ai passé un test et je ne peux pas citer les noms de cette entreprise ici pour ne pas faire sa publicité. mais j'avais réussi à mon test, mais je n'avais pas vu mon nom en santé. Oui, mais écoutez, vous avez fait un test de ce changement production ? J'ai fait... Non, ici, nous sommes à... C'est une entreprise. Moi, j'ai passé mon test, j'avais réussi. Effectivement. Mais nous ne sommes pas communs, nous sommes ailleurs. Oui, mais vous travaillez déjà. Oui. Écoutez, je voulais vous dire juste une chose. Vous savez, comme on dit en lingala, moussalait en mouké ouz alik Dusty, l'ama outa, pessoa et en com phrase, bambati, 玉 ou écoli et salli, fakie nんです, esten niveau de la famille. Et voilà, c'est... Maintenant, comment vous vous dites que la religion est responsable du non-développement de notre pays ? Lorsqu'on parle de que... attendre un peu ce que je veux attendre parler de ça je me sens que c'est le bal et la religion qui est responsable et c'est tout ça attendez gouvernement ou pas gouvernement je veux vous parler un peu de la religion de notre pays mais écoutez dans mon dans mon quartier d'abord je suis je salue d'abord tous les cassava banak avait je salue les gens qui me suivent ban à foudre je suis d'origine de foudre j'habite aussi j'ai vécu à limiter mais je veux vous dire une chose quand vous descendez à cassavoubou dans un tronçon de l'avenir shabba jusqu'à cambella nous avons au moins 10 ans 10 églises tandis que dans cette avenue nous avons 11 parcelles de ce côté de la cour du côté gauche et 11 parcelles du côté droite vous me comprenez mais ces églises là ils peuvent nous dire s'ils ont toujours à l'horaire ils font un horaire de lundi à dimanche qu'est ce que vous attendez de ces jeunes là est ce que ces jeunes là peuvent trouver du travail ces horaires aussi se sont sont aussi établi par rapport aux heures oui c'est pas du matin soir que les gens peuvent vous croyez les 5h à 17h qu'est ce que les jeunes font mais mon frère j'ai connu on a tous vécu à kinshasa on a tous vécu à kinshasa kinshasa connaît les réalités des choses nous voyons des gens qui créent par exemple ce qu'on appelle on prend un jeune licencié basa au moins sept huit il faut mal kinshasa le pasteur demande que non pas jeune wana basala ce sont les mêmes pasteurs qui n'ont pas l'amour du prochain c'est pour vous dire quoi je vous dis ici on a un seul problème le problème d'abord quand j'ai parlé de la religion j'ai parlé plus de quelque chose de très clair j'ai parlé d'une chose ennemi à congo c'est le congolais pourquoi j'ai parlé j'ai parlé de la religion nous sommes ici en ennemi nous sommes des congolais lorsque déjà dans notre pays les pasteurs de notre pays baio cana kate ça c'est une honte pour notre pays ils partent dans notre pays au congo nous avons reçu un pasteur qui est venu de l'étranger je crois bien que ceux qui sont ceux qui ont la capacité et ceux qui sont francs ils peuvent le dire que ce pasteur a dit et l'eau que j'ai créé ma problème d'un bocana bino pas s'il ya n'a vu l'humanité ok revenons un peu dans notre pays ici là où nous sommes pour les études en inde combien d'églises et congolaises que vous connaissez s'entendent vous voyez comment il ya des des mauvaises relations entre nos pasteurs et ça ça me blesse et quand je vous parle de la religion je sais c'est que je dis aujourd'hui bas 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 basse oh ce n'est pas une bonne chose c'est pour ça que je vous ai dit au début que l'abbé la camo les entreprises en crise prenant exemple un jeune étudiant qui vient de terminer ses études qui partent dans une banque de la place pour chasser l'emploi on lui demande il a passé son test il a récit tout son test à l'enfer un entretien avec les quoi les directeurs des ressources humaines les déraches lui demande de quelle loge est-il maintenant celle l'éloge là c'est le christianisme où il n'est plus de références c'est quoi loge vous savez on dirait que j'ai compris j'avais vraiment compris votre émission c'est tout un bouquin que j'ai écrit on dirait que j'avais compris votre émission attendez je vais vous le lire si vous parlez par exemple de je veux prendre sur la page 15 vous me parlez des loges je veux prendre la page 15 voilà par rapport aux loges tout congolais qui cherche du boulot au congo a eu des informations de gauche ou à droite n'a pas été confirmé sur la chose mais il affirme que ces entreprises demandent à être dans un loge quelconque cela veut dire cela veut dire quoi beaucoup de gens se disent que dans les entreprises congolaises on parle des loges mais qui vous dit que toutes les entreprises parlent de vous croyez attendez camarades le gouvernement congolaises vous n'allez pas me mentir je parle à haute voix je parle à haute voix merci bien camarades c'est pour vous dire que lorsque vous parlez des loges c'est bien bon je veux vous dire encore une chose je peux toujours aller à la page 15 pour vous dire voilà pourquoi je vous dis que l'ennemi du congolais c'est lui même le congolais et je parle de la religion écoutez écoutez vous avez parlé du loge mon frère je dis ceci si nous avons des vrais chrétiens oui dans notre pays on aurait dû avoir le nombre d'entreprises et les nombres des églises il y avait papa là qui était qui était un vrai chrétien empoisonné et qui a créé une entreprise pour des chrétiens non j'ai dit il était un vrai chrétien exactement empoisonné tant que s'il était toujours en vie il allait créer il a créé gaël beaucoup de jeunes se sentent et on voit aujourd'hui faire attendre on voit les frères franck moulage qui est sorti de là il a créé quand même non pour pour aller mon loto d'ailleurs d'ailleurs paix à son âme oui j'ai même oublié paix à son âme pour aller mon loto c'est un père pour moi parce que à chaque moment je ne fais que penser à lui parce que à chaque moment quand je dors quand je veux aller à l'université je vais toujours ses chansons tu vois l'adoration et c'est quelqu'un qui m'a vraiment emmené quelque part où je pourrais avancer mon problème c'est quoi mon problème c'est quoi camarades nous avons des grands des grandes églises s'il vous plaît nous ne connaissons que les églises comme comment les camarades les églises comme l'église protestante l'église catholique l'église qui manguiste manguiste qui ont des écoles ok attendez attendez allons-y calme moi oui c'est ces grandes églises ils sont en train de créer des écoles mais pourquoi l'église catholique est en train de créer des écoles au congo c'est pour enlever le chômage mais combien d'églises de réveil ont créé des entreprises pour que ils sont informés que en réalité ma jeune ma comique au cas par une salade à congo et on le demande d'être dans un loge mais ces églises là que j'appelle aujourd'hui les destructeurs du développement les amateurs de la jeunesse congolaise et c'est que je dis même c'est à cause de que nous sommes en ce moment là où nous sommes c'est parce que combien d'églises chrétiennes ont créé des entreprises pour la jeunesse congolaise quelles sont les entreprises du gouvernement au congo et de notre pays non parlons le gouvernement congolais a même 10 entreprises là 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 on chute d'un autre point là nous parlons de la politique je veux pas qu'on touche la politique aujourd'hui parce que la politique c'est tellement vaste on va passer tout notre état exactement moi je vous demande simplement j'ai dit est-ce que notre gouvernement a combien d'entreprises bon précisément je ne peux pas vous détailler le nombre d'entreprises mais au moins au moins au moins l'état congolais a des entreprises à lui mais je voulais vous dire que j'ai pas les jeunes attendait attendait je ne sais même pas au moins retraités les gens camarades un papa non parlons vraiment un papa qui a étudié en 1905 qui lui qui a appris la machine à la machine d'articulographie et aujourd'hui le monde évolue nous avons aujourd'hui les ordinateurs le papa qui ne connaît pas l'informatique mais qui ne veut pas laisser la place à un jeune qui connaît bien l'informatique et c'est j'ai fait quand même amener le développement dans cette entreprise et non c'est pas les églises responsables là je ne peux pas parler du gouvernement je ne peux pas dire que le gouvernement est responsable je parlerai aussi de la politique parce que une part le gouvernement aussi à sa part mais je parle plus de quoi aujourd'hui lorsque vous me dites que les jeunes ne sont pas engagés mais pour votre information aujourd'hui au congo les gens qui sont en train de rouler avec des carrosses ils sont déjà par contre la formation attendez attendez moi j'ai des amis moi j'ai des amis à l'upc je ne peux même pas citer les noms de mes amis qu'ils ont accepté de suivre ce professeur là c'est pdg ils sont qu'ils sont aujourd'hui les homosexuels pour avoir ces études oui tout ça ce sont des rumeurs où vous avez vécu j'ai vécu c'est là vous avez vu vous avez des preuves je suis aussi parmi les gens qui a été sollicité d'entraîner l'eau mais oui mais est ce que tout le monde dans ce pays là doit être dans le loge maintenant les loges aujourd'hui domine au congo donc moi aussi je suis dans sa loge là on ne sait pas mes camarades camarades attendez un peu citoyen lorsque vous me parlez des loges oui pour moi je vois ce n'est pas une raison ce n'est pas une raison parce que étant que chrétien oui moi je suis chrétien et je vous dis que moi aussi j'ai reloge et je vous confirme déjà et je vous affirme que je suis dans le monde j'ai toujours ma peine la force qui était qui déplace les comptes montagnes quand vous parlez des loges soyez fort de montrer que vous êtes capable d'avoir du travail voilà un peu voilà président mondi parce que c'était un grand débat on est pas malgré la débat d'un grand débat on ne sera pas terminé c'est tout exactement mais je verrai que vous parlez au moins en détail par rapport à la politique culture médias et éducation trois points après en quoi ces points sont sont les ennemis exactement par rapport à ça j'attendais cette pression par rapport à ça je parle d'abord de la culture je ne veux pas et tant que président de la jeunesse d'une jeunesse d'une association des jeunes pour la reconstruction du congo et je suis en train d'encadrer les jeunes et je voulais parler par rapport à la culture la culture problème et le corollaire doit retourner comme au bouton avait dit retour à l'authenticité ça je parle d'abord de la culture les gens ont je veux vraiment définir ce dossier après je parle de la religion la région doit ouvrir les portes à la jeunesse congolaise parce que vous oubliez une chose étant que président de la jeunesse je dis toujours c'est écrit l'avenir de demain c'est la jeunesse ok et moi chez moi quand vous voyez mon slogan je dis l'avenir de demain c'est la jeunesse congolaise ok c'est l'avenir du congo alors ces pasteurs là lorsque vous êtes en train de prêcher sur la jeunesse éviter la bénédiction parler des jeunes de la réalité des choses les jeunes doivent se prendre en charge comme le pasteur nous dit soit dans un sens à l'est là il le dit toujours et j'aime bien ce qu'on dit et tant que nos membres nos pères comme moi je dis toujours ce sont nos parents ils doivent nous assister comme tout enfant la politique je pourrais dire une chose non côté la mort des pédans l'omarabe n'a pas monté mais toi il m'avait tout ça va quand le parent de paix les frais scolaires ici en Inde ça ne veut pas dire que c'est ton père qui étudie c'est toi qui étudie mais c'est ton père qui te soutient ça veut dire quoi le congolais et tant que jeunes nous devons montrer que nous sommes forts et c'est le gouvernement qui va nous soutenir je vous remercie le gouvernement ne soutient même pas les jeunes les viols par ci par là le gouvernement c'était oui on en parlera on en parlera par rapport aux médias par rapport aux médias ça me fait très mal nous avons trop trop de bêtises dans nos médias jusqu'à présent je vous ai montré un document qui au congo connaît la réalité de la rdc vous allez demander à un congolais qui ne connaît même pas la superficie de son pays vous allez demander à un congolais qui ne connaît même pas chanter sa ligne nationale vous allez demander à un congolais qui puisse dire la moirie même la devise de son pays il ne le sait même pas et qu'est ce que vous attendez mes chers frères camarades on est on est ensemble en quoi en quoi par quoi le média et c'est ça le média doit montrer de quoi il est capable nous devons avoir des émissions comme celle des productions que j'aime bien je lui salue la ville et qui accompagne le bureau exactement vous allez voir que il ya des émissions qui sont éducatifs comment s'il ya des émissions par rapport comme il ya la mission comme quoi nous avons des chansons dans les musiciens sa vie à moitié nous nous avons d'aider mais c'est ça que je dit notre mouvement des questions ça je ne parle pas non mais elle est responsable et censure avant de passer est-ce qu'il est la porte la censure et pas parlant en parlant de la censure nous aurons le temps de nous parler j'aimerais mieux que j'aimerais mieux que les déléspectateurs essaye de me demander encore une fois si ils auront besoin que je sois au plateau qu'ils demandent et je veux expliquer je vous ai parlé des cinq choses si vous avez été la politique et oui exactement je veux parler de tout ça lorsque les déléspectateurs vont demander et je verrai bien je verrai bien chers camarades nous ne sommes pas des gens qui parlent et tant que des illettrés nous parlons et tant qu'intellectuelle je aimerai vraiment que vous me donnez vous de vous poser des questions et que je puisse répondre à vos questions parce que lorsque je suis assis je pense à mon père je pense à la famille bononguet que je connais très bien qui qui vit qui est en train de me suivre précisément un pays en libre longueur qui me suit tellement je vous dis mon frère continuez toujours continuez et demandez à vos gens dit aussi à votre directeur j'ai des productions il doit me prendre les questions j'ai besoin des questions et je veux vraiment de l'économie où il est bon là je pense que nos téléspectateurs déjà qu'ils nous souhaitent si trois d'une dépendance de comment écouter ils vont envoyer leur question par rapport à ce sujet j'ai rappelé que nous parlons de qui est l'ennemi de développement du congo quoi le président a énuméré cinq points dans la politique la religion la culture le média et c'est que l'éducation aujourd'hui on va parler déjà et la religion il nous reste quatre points qu'ils auront développé à la prochaine fois avec nos prochains numéros on va parler tantôt de la politique tantôt de la l'éducative mais avant tout nous allons vous signaler de quoi nous aurons un peu développé ces jours-là pour que vous ayez le temps de préparer vos questions par la présence au lieu de sont vraiment à la fin de cette émission un mot par rapport à cette émission comme on dit toujours les mots ne n'ont pas je remercie d'abord la métier de protection et je pourrais vous dire une chose continuez toujours vous êtes c'est encore quelque chose qui est vraiment sur le terrain et je vais vous dire une chose pas au lieu ma sonnier pâté au nouveau sa boussa au bateau bas au canne saté merci 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 c'était là le président ronibé ce tchadala le président des mouvements des jeunes pour la reconstruction du congo c'est une une association de jeunes qui se trouvent à la capitale de notre beau pays les congo la régime démocratique du congo nous sommes vraiment à la fin de cette émission mesdames mesdemoiselles si vous avez si vous avez aimé cette émission pour dire merci à david moyo et à et j'ai dit jacques qui était derrière la caméra merci à yannick apalaï kapalaï yannick déya merci à toi parce qu'il y a même des questions qui étaient venus de yannick apalaï moi je l'appelle le sage sage homme yannick apalaï moi merci à toi et pourquoi pas à j'ai ton bouton et c'est qu'à patrick de bête de bête à laïne le bête à laïne toujours à la pointe lui qui n'est pas son frère toujours là prêt et son frère ou encore ajouté 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 encore les coaching merci à vous tous merci à vous mamanie m'a dit avoir répondu à mon existence merci merci à vous tous qui nous ont suivi c'est le problème de v.nifosoph.com 4 mois je vous dis ciao